Le Tour de France, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. Les métiers qui font vivre le Tour. C'est parti ! C'est parti, spécial iPhone. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des métiers qui font vivre le Tour. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir le métier de commentateur avec Alexandre Pasteur, la voix du mois de juillet sur France Télévisions. Il a accepté de répondre à nos questions et à nos interrogations. Bonjour Alexandre Pasteur, alors première question, en quoi consiste le métier de commentateur par exemple chez France Télévisions ? Mon métier, c'est de commenter évidemment. Donc commenter, ça veut dire guider, ça veut dire informer, ça veut dire divertir. Informer parce que je suis là pour donner des informations que les gens qui regardent la télévision n'ont pas forcément. Informer, donc c'est donner des éclairages sur les coureurs, sur le parcours également. Évidemment, parce qu'une course de vélo, c'est un point A, un point B. Au milieu, il y a plein de choses. Il y a des montagnes, il y a des villes, il y a des territoires, il y a plein de choses. Donc c'est à moi aussi d'informer, de guider. C'est donner des infos sur les coureurs évidemment. Donner des infos sur les équipes, sur les stratégies de course. Bref, il y a toute cette partie informatique qui est très importante. Mon métier aussi, c'est de divertir parce qu'il faut faire en sorte que les gens qui regardent une étape du Tour, une étape du Dauphiné ou une classique, eh bien ces gens-là passent un bon moment devant la télévision. Donc divertir, ça veut dire trouver un ton assez léger. C'est que du sport, c'est de l'entertainment. Donc les gens doivent passer un bon moment devant l'événement qu'ils regardent. Et c'est aussi donner la parole aux personnes qui m'entourent. Par exemple, sur une étape du Tour de France, nous sommes six intervenants différents. Il y a moi, il y a Franck Ferrand pour la partie patrimoniale, il y a Marion Rousse et Laurent Jalabert qui sont à mes côtés pour commenter l'étape, pour apporter un éclairage technique. Et puis il y a deux envoyés spéciaux sur les motos-son, Thierry Adam, Thomas Vauclair. Donc voilà, moi je suis un peu le meneur de jeu là au milieu et c'est moi qui distribue la parole et qui doit faire en sorte que personne ne soit frustré et que tout le monde ait un temps de parole équitable. Tout le monde puisse s'exprimer parce qu'on a tous des choses à apporter à notre niveau quand on commente une étape du Tour de France. Voilà, c'est ça mon rôle de commentateur, c'est très vaste. On vous voit durant tout le mois de juillet sur nos téléphones, nos tablettes, nos télés, mais alors comment se déroule une journée sur le Tour de France pour un commentateur France Télévisions ? Sur le Tour, les journées sont très denses puisque depuis trois ans, toutes les étapes sont retransmises et produites en intégralité. Ça fait beaucoup, beaucoup d'heures d'antenne. Cela dit, le matin, on prend quand même le temps de reconnaître en voiture les 80 derniers kilomètres de l'étape avec Marion Rousse et Franck Ferrand qui m'accompagnent dans la voiture. C'est très important de faire cette reconnaissance du final. Ça permet de nourrir le commentaire de plein de petites anecdotes sur le parcours, les villes, les villages traversés, sur le sens du vent, le relief. Enfin, ce n'est pas décisif, mais c'est très important de s'imprégner un peu du parcours de la course, de voir le monde sur le bord des routes. Bref, on n'a pas le temps d'aller au départ, évidemment, avec les contraintes liées à la diffusion des étapes en intégralité. Mais faire ce final en voiture, c'est très important. Alors, ça prend du temps, souvent, il faut bien deux heures pour faire les 80 derniers kilomètres de l'étape du jour, mais c'est hyper important. Ensuite, on arrive sur la zone technique, vers 10h30, 11h. Là, on a une petite réunion avec le réalisateur, avec le chef d'édition. Une étape du tour, c'est 6 heures de direct, entre 5 et 6 heures de direct. Donc, évidemment, on a pas mal de contenus éditoriaux qui vont nourrir le commentaire, nourrir le direct, pardon. Ça peut être, je sais pas, l'an dernier, par exemple, on a célébré, fêté les 100 ans du maillot jaune. Mais on avait plein de portraits de champions qui ont porté le maillot jaune, des modules d'une minute, une minute trente, qui venaient un petit peu enrichir le direct. On a aussi des interviews de coureurs, des interviews de directeurs sportifs. On a des sujets qui ont été réalisés par nos équipes de tournage. Donc, voilà, le direct va être enrichi par plein de petits modules comme ceux-là. Et évidemment, il faut faire une espèce de conducteur. Et ça, on le fait, voilà, en gros, une heure, une heure et demie avant la prise d'antenne. Ensuite, le direct. Donc, on s'installe dans le camion commentateur avec Laurent Jalabert, Marion Rousse et Franck Ferrand environ une demi-heure avant la prise d'antenne. Et puis ensuite, la prise d'antenne se fait sur les coups de 13h, 13h30. Ça dépend des horaires de départ de l'étape. Mais en général, c'est ça. Et là, on est parti pour 5-6h de direct en fonction du kilométrage et de la durée de l'étape. Ensuite, Vélo Club. Là, on n'a pas de transition. On rend l'antenne. Et là, on bascule sur Vélo Club. Donc, Marion Rousse, Laurent Jalabert. Non, pas Laurent Jalabert, mais Marion Rousse et moi. Donc, prenons la direction du plateau de Vélo Club qui, en général, est distant d'une centaine de mètres de notre camion commentateur. Et là, on est parti pour une heure d'émission animée par Laurent Luya où on revient sur l'étape du jour. On se projette sur celle du lendemain. On a des invités également. On a plein de rubriques dans Vélo Club qui viennent égayer l'émission. Donc, voilà. Et tout cela nous amène sur l'écoute 19h. On sort de Vélo Club. Il est 19h. Là, le temps de se rafraîchir un petit coup, de faire un débrief rapide. Et à 19h30, on reprend la route pour l'étape du lendemain. Donc, voilà. C'est assez rythmé. Mais c'est passionnant. Et c'est ce qui nous anime pendant trois semaines. Le côté itinérant, l'adrénaline du direct. Enfin, c'est une vie de bohème, mais une vie absolument passionnante. Alexandre, quel a été votre parcours ? Quelles ont été vos études pour être au Rennes du Tour de France durant le mois de juillet pour être la voix emblématique du mois de juillet sur France Télévisions ? Alors, mon parcours. Déjà, j'ai su très jeune que je voulais être journaliste sportif. Je pense qu'à 6-7 ans, j'avais déjà cette idée en tête. J'adorais le sport. J'ai toujours aimé le sport. Ça a toujours été une passion. Le vélo, le ski alpin, le football, le rugby, le tennis, l'athlétisme. Enfin, voilà. J'étais dingue. Je le suis toujours. Dingue de tous les sports. Donc, ça a toujours été un objectif pour moi. En revanche, je n'ai jamais rêvé d'être la voix du Tour de France, de commenter le Tour de France pour France Télévisions parce que ça me semblait inaccessible. Donc, je n'ai jamais, jamais rêvé de tenir le poste que j'occupe en ce moment. Voilà, c'est un peu le paradoxe, mais c'est ainsi. Donc, mon parcours, sinon. J'ai fait une licence d'histoire, ensuite une école de journalisme à Paris, l'Institut pratique de journalisme. J'ai fait ensuite des stages, des CDD en presse écrite régionale au Midi Libre, à l'Union à Reims, également au Courrier Picard. Et en 1995, en 1995, je suis entré à Eurosport. J'y suis resté 22 ans. J'ai commenté dans un premier temps le ski alpin, ensuite l'athlétisme. Et puis, à partir de 2011, le cyclisme. Et j'ai commenté mon premier Tour de France pour Eurosport en 2011. J'en ai commenté 6. Et en 2017, je suis parti à France Télévisions. France Télévisions, donc pour commenter le Tour de France également, mais également toutes les courses de cyclisme, c'est-à-dire Paris-Nice, le Criterium du Dauphiné, les Classiques, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne, Liège-Paris-Roubaix, Tour des Flans, Ramsey-Gold Race, Paris-Tour, Bretagne Classique, mais aussi Championnat du Monde et Championnat d'Europe. Voilà pour mon programme. Évidemment, le temps fort de l'année, c'est le Tour de France avec les audiences, la Caisse de Résonance. C'est vraiment un événement très important pour France Télévisions, puisque France Télévisions est à la fois le producteur et le diffuseur de la course pour plus de 190 pays. Donc voilà, moi je suis là au milieu et c'est un poste évidemment très très important. Voilà pour mon parcours, mais j'insiste sur le fait que je n'ai jamais ravi de commenter le Tour. Encore une fois, la télé, tout ça, ça me paraissait inaccessible quand j'étais gamin, quand j'étais ado et pourtant, je me retrouve aujourd'hui à commenter le Tour pour France Télévisions. Une question un peu plus personnelle maintenant Alexandre, on l'a bien vu, Julien Alaphilippe a montré les couleurs françaises sur ce dernier Tour de France, notamment à Épernay, où il remporte l'étape et il remporte le maillot jaune cinq ans après qu'un Français ait porté le maillot jaune, cinq ans après Tony Gallopin. On imagine donc que ça devait être l'euphorie dans le camion commentateur de France Télévisions. Alors l'étape d'Épernay l'an dernier, oui c'est vrai que c'est un super souvenir, c'était le quatrième jour de course et c'est vrai qu'on attendait Julien Alaphilippe dans les bosses de la montagne de Reims, on savait que le profil de l'étape était parfait pour lui et quand on l'a vu démarrer dans la côte de Mutigny, à quelques kilomètres de l'arrivée, on s'est dit qu'il était parti là pour un grand, grand numéro. On n'a pas été déçus et c'est vrai que ce jour-là, on s'est dit on va vivre un Tour de France complètement fou et on n'a pas été déçus puisque ça a été pour Julien Alaphilippe le début d'une longue saga en jaune. Cette victoire d'étape, c'est vrai que c'était prévu, c'était prémédité et il l'a dit d'ailleurs après coup, tout s'est déroulé comme il l'avait prévu et ça a été un grand, grand, grand moment de ce Tour de France 2019. Il y en a eu d'autres et c'est vrai que ce jour-là, on s'est vraiment dit qu'on allait vivre un Tour de France extraordinaire et ça a été le cas. A 150 mètres de l'arrivée maintenant, jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe, plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire des termes, c'est fait ! Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Alors, on vous connaît, vous, Alexandre Pasteur, pour commenter toutes les courses d'Amoris Sport Organisation, bien même le Tour des Flandres, les championnats du monde, les championnats d'Europe. On imagine donc que vous êtes passionné par le cyclisme. Alors oui, le cyclisme me colle à la peau, j'adore ce sport. Mes premiers souvenirs du Tour de France remontent à l'été 1977. J'avais 6 ans et je me passionnais déjà pour le Tour de France. Le Tour de France rythmait déjà mes après-midi du juillet. Je revois encore Bernard Thévenet avec son maillot Adamier blanc et noir, le maillot Peugeot, avec le maillot jaune sur les routes de l'Alpe d'Huez donc en 1977. C'est vrai que depuis cet été-là, j'ai suivi tous les Tours de France et toute l'actu du cyclisme évidemment avec passion. Donc oui, le cyclisme me colle à la peau. J'ai même couru, j'ai pratiqué, j'ai couru en KD1, KD2 chez moi dans mon club, le club pontissalien, dans le Doubs, la ville dont je suis originaire. Et j'ai toujours aimé ça. Et effectivement, même quand je ne commande pas du cyclisme, je regarde un maximum de course à la télévision. C'est mon métier de toute façon, donc je m'informe via les réseaux sociaux, via la presse. Enfin voilà, je suis connecté en permanence à l'actu du cyclisme. C'est quelque chose qui est indispensable évidemment pour mon métier. Donc oui, le cyclisme me colle vraiment à la peau. J'adore ça. Dernière question, Alexandre, quel a été votre meilleur souvenir en tant que commentateur et sur quelles courses ? Ça remonte au Tour de France 2019, donc l'an dernier. C'est vrai qu'on a eu un Tour de France incroyable, un Tour de France avec plein de rebondissements, avec des surprises. Et c'est ça qu'on veut en fait quand on est commentateur, on veut être surpris. On veut avoir réponse à tout, mais on veut être surpris. On veut que la course nous surprenne positivement, évidemment. Et l'an dernier, c'est vrai qu'on est allé de surprise en surprise et à chaque fois, ça a été incroyable puisqu'on a eu des rebondissements, on a eu une montée en puissance, orchestrée notamment par Julien Lafilippe et par Thibaut Pinot. Et donc, mon meilleur souvenir, moi, c'est l'étape qui arrivait au Pradalbis sur les hauteurs de Foix l'an dernier, donc dernière étape pyrénéenne du Tour de France 2019. Et le meilleur souvenir, c'est quand Thibaut Pinot lâche tous les favoris du Tour de France à la pédale dans la montée finale. Alors, il ne gagne pas l'étape puisque c'est Simon Yates qui gagne l'étape ce jour-là. Thibaut Pinot termine deuxième. Mais dans la montée finale, dans cette montée inédite du Pradalbis, c'est très difficile, il lâche tout le monde, il sort tout le monde de sa roue, Burman, Kroosveik, Julien Lafilippe, Egan Bernal, Geraint Thomas. Il les sort tous de sa roue et quand il passe la ligne d'arrivée en deuxième position, on se regarde avec Laurent Jalaber et on se dit mais l'homme fort du Tour, c'est lui, c'est Thibaut Pinot et il va gagner le Tour. Ça, c'est Laurent Jalaber qui me le dit les yeux dans les yeux, il me dit mais putain ce con, il va gagner le Tour. Et ça, c'est énorme parce que ça fait depuis 1985 qu'un Français n'a pas gagné le Tour depuis Bernard Hinault et là, on s'est dit vraiment qu'un Français allait enfin gagner le Tour de France 34 ans après Bernard Hinault et on pensait que c'était Thibaut Pinot parce que c'était vraiment l'homme fort du Tour à la sortie des Pyrénées et malheureusement, la suite nous a donné tort avec cet abandon tragique à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées mais ce jour-là au Pras d'Albis, oui, on pensait vraiment qu'un Français allait gagner le Tour et ça, c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie et l'orange à la verre également. Et l'attaque de Thibaut Pinot ! L'attaque de Thibaut Pinot qui à 7 km du sommet donc place au démarrage. On rappelle qu'il a un relais à l'avant éventuellement avec Sébastien Reichenbach et derrière, c'est Egan Bernal. Thierry ! Oui, c'est au moment où David Gaudu s'est écarté dans ce virage à droite. Il a ouvert la porte à Thibaut Pinot qui s'est mis en banqueuse et a attaqué nettement et forcément, derrière, on a mis un petit peu de temps à répondre. Avec Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse, voilà qui est tout de suite venu retrouver son leader. Ça casse derrière. Il y a Julien Laphilippe qui est en train de faire la jonction. Je remercie encore une fois l'écran de Pasteur qui a accepté d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur le métier d'organisateur. Victor Pérez, juin 2020, les métiers qui vont vivre le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada